Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel ? Caïn et Abel. Tous les deux, ils ont offert quelque chose à Dieu. L'un, il a offert à Abel ce que Dieu demandait, c'est-à-dire un sacrifice. Et l'autre, il a offert à Dieu quelque chose que Dieu ne demandait pas. C'était des fruits. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Des fruits, des beaux fruits. En plus, il avait travaillé, il avait sué. Il s'est dit, voilà, j'ai beaucoup travaillé, Dieu va apprécier. Il lui a offert de beaux fruits. J'imagine qu'il a choisi les plus beaux. Et puis, paf ! Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça ! Dieu, il aime ce qu'il a demandé, pas ce qu'il n'a pas demandé. Dieu n'a jamais demandé qu'on fête Noël. Même si ça vous paraît agréable, même si c'est comme des beaux fruits agréables. Dieu n'a jamais demandé ça. Il a demandé qu'on fête, c'est fait à lui. Alors, arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit accepter ou pas accepter. C'est lui qui décide, pas vous ! Arrêtez de donner des ordres à Dieu ! De dire, voilà, tu dois accepter parce que je te l'offre ! Non ! Dieu n'agrée pas tout ce que vous lui offrez. Il n'aime pas tout ce que vous lui donnez. S'il n'a pas demandé, il n'en veut pas ! Il veut que vous obéissiez à ce que lui dit. À part ce que vous avez envie de faire. Alors, vous laissez tomber tout ce que Dieu a demandé et vous lui offrez tout ce que vous avez envie de lui offrir. Vous inversez les rôles. Vous soumettez Dieu à votre volonté. Alors que vous devriez être soumis à la volonté d'Élohim, à la volonté de Dieu. Parce que j'ai vu quelquefois sur le forum de rue, des gens qui disent, ou peut-être sur Internet, je ne me souviens plus très bien, mais sur le forum aussi, regardez comment Dieu nous aime. C'est vrai. Mais j'ai rarement vu, regardez combien j'aime Dieu. Rarement. Autrement dit, ça va toujours dans le même sens. Dieu doit m'aimer. Dieu m'aime. Regardez combien il m'a donné de choses. C'est vrai. Il nous a donné plein de choses. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu ? Nous donnons ce qu'il a envie d'avoir ou ce que nous avons envie de lui donner. Parce que si on aime Dieu, on ne va pas lui donner ce qu'on a envie de lui donner, on va lui donner ce qu'il demande. Et on ne va pas transformer ces lois. Parce que le bien et le mal, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est les dix commandements, c'est vrai. Et le Shabbat aussi. Mais c'est quoi le bien et le mal ? Le bien et le mal, ce n'est pas simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est aussi quand on ne fait pas ce que Dieu veut dans notre vie. C'est aussi le mal. Si Dieu vous dit d'aller à gauche et que vous alliez à droite, c'est mal. Et si Dieu vous dit d'aller à droite et que vous alliez à gauche, c'est mal. Pourtant, vous vous dites, qu'est-ce que ça peut faire que j'aille à gauche ou à droite ? Et le fait que vous désobéissiez est mal en soi. Vous vous souvenez de l'histoire des Israélites, pour ceux qui connaissent la Bible ? Quand ils sont allés dans le pays promis, Dieu a dit, allez-y, je vous le donne. Alors, ils sont allés voir le pays, il y avait des géants partout. Ils ont eu peur. Et puis, il y en a plusieurs qui ont refusé d'y aller. Ils ont dit, attendez, on va se faire massacrer. Et pourtant, Dieu leur avait dit, allez-y, je serai avec vous. Et parce qu'ils n'ont pas voulu y aller, Dieu a dit, bon, ça va, vous allez tourner 40 ans dans le désert maintenant. Vous n'avez pas eu foi en moi ? Alors, ils ont changé d'avis, ils ont dit, non, non, on ne veut pas, on va y aller maintenant, on regrette, on a péché, on va y aller. Et puis là, Dieu a dit, non, n'y allez pas. Et là, ils sont allés. Et là, ils faisaient tout le contraire de ce que Dieu disait. Pourtant, il leur semblait que c'était bien de changer d'avis, et puis d'y aller. Mais Dieu a dit, non, trop tard, n'y allez pas. Ils sont allés quand même. Ben, ils sont faits tout le contraire. Voilà. Dieu veut qu'on obéisse sans comprendre. Parce que nous, on aime bien comprendre. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? On n'a pas besoin de savoir pourquoi. On n'a pas besoin. Obéissez. C'est tout. Par la foi. Yeshua a dit à Pierre, Jésus-Christ a dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Croyez. Et vous vivrez. A dit Yeshua. Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit à Pierre, qui est à Louis-Christ. C'est parti.